Je m'appelle Fabrice et je suis ancien skipper marine marchande à la plaisance professionnelle. J'étais un des quatre concurrents en situation de handicap au départ de la dernière route du Rhum en 2022. Ce handicap c'est un accident de parcours, un accident de vie. Ça a eu des répercussions sur mon activité professionnelle précédente puisque j'ai été déclaré inapte à naviguer. Et je dirais que ça a été l'élément déclencheur pour monter le projet route du Rhum et interroger cette décision que je trouvais injuste. Et cette situation ne m'empêchait pas de naviguer à l'époque. Je dirais que ça m'a ouvert des portes ce handicap. Je m'appelle Justin Auger, je suis en deuxième année ici en OCQM, donc je suis dyslexique. Je l'ai découvert très tard en fait parce que j'ai su compenser. C'est souvent un handicap qu'on repère assez tôt, mais il y a certains dyslexiques qui arrivent à le compenser très bien. Comme Justin, je suis dyslexique. Pour ma part, je le savais assez jeune puisque comme c'est héréditaire, ma mère elle l'est aussi. Les difficultés c'est qu'on met deux à trois fois plus de temps à comprendre les choses, à lire, à écrire. On fait énormément de fautes d'orthographe. On n'arrive pas forcément à faire deux choses en même temps. Par exemple, écouter un cours et prendre des notes, ça c'est hyper difficile dans mon cas. Les principales difficultés résident dans l'apprentissage et mener à bien nos études. C'est là que ça nous handicape le plus, on va dire. Personnellement, je vais lire quelque chose. Je ne vais pas réussir à le synthétiser et je vois tout en images. Donc je suis obligé de me faire un film dans ma tête. Et ça demande beaucoup d'énergie. C'est assez prenant à faire. Je suis ancien marin pêcheur, fils de patron pêcheur. À 16 ans, j'ai embarqué tout de suite sur un navire. Un jour, il y a le chalut qui était emmêlé. Il fallait remonter le chalut par paquet. Il fallait virer le chalut via le treuil. Il y a une des pattes du nœud qui est passée sous un tour, ça s'appelle mordre. Donc j'ai voulu démordre le bout et c'est là que mes gants ont pincé dans un tour. J'ai eu la main gauche broyée, j'ai eu les deux doigts de la main droite arrachés. Donc ils ont été regreffés. Forcément, c'est un moment compliqué quand on se réveille le matin. Quand on se réveille, il vous manque une main. Ça fait drôle parce que le cerveau n'est pas habitué à ça. Dans ma tête, ma main est toujours là, elle est présente. Dans la marine marchande, qu'il y ait un bon regard et que ça ne soit pas pris comme quelque chose de négatif. Parce que la dyslexie, c'est un avantage. On a une perception dans l'environnement qui est différente comparé aux autres. C'est juste pour que ça soit valorisé. C'est bien d'en parler, je suis content de participer à ça. C'est pas très démocratisé, voire stigmatisé. Dans certains domaines d'activité, c'est quelque chose qui est recherché des dyslexiques. Parce que ça nous amène d'autres capacités, d'autres facultés. Ce dont il faut parler, c'est toutes les possibilités qu'il y a derrière après un accident. Chacun est différent, donc chacun va encaisser les coups différemment. L'essentiel, c'est que dès lors qu'on est bien, on peut aller de l'avant. Je pense que c'est indispensable pour pouvoir se reconstruire. Autour de ces quelques témoignages, vous aurez compris qu'il n'est pas de question taboue au sein de l'École Nationale Supérieure Maritime, pas plus celle du handicap qu'une autre. Alors la solution, c'est de libérer la parole. Avec la possibilité que nous vous donnons de parler quand vous êtes personnel, enseignant, élève, vous comprendrez d'autant plus qu'il n'est pas de métier interdit dans le domaine maritime. Alors ensemble, avec l'École Nationale Supérieure Maritime, avec ceux qui osent en parler, changeons de regard sur le handicap.